Dollar américain sur le marché d'échange, le fameux DXY, le rebond qui a commencé il y a maintenant plus de 3 mois et qui a retracé 50% de toute la baisse précédente, et bien ce rebond a-t-il encore du potentiel ? Alors que plus que jamais, l'économie américaine semble beaucoup, beaucoup plus résiliente que celle de la zone euro. Diagnostic complet sur le dollar américain et bien sûr un mot sur l'euro dollar. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver, nouvelle édition du Fast & Forex, nous sommes le mercredi 25 octobre 2023. Format court, on traite le sujet donc d'entrée de jeu, dollar américain, le rebond a-t-il encore du potentiel ? Le rebond est-il terminé ? Bon, écoutez, ce rebond a commencé mi-juillet, très bien, c'est l'euro dollar qui a échoué un 12,15, il est retombé à un 0,5, un 0,6. C'est donc ce fort rebond du fameux DXY, le code de l'indice devise dollar américain face à panier de devises. Pourquoi poser la question de savoir maintenant si le rebond a encore du potentiel ? Déjà parce que le dollar s'est mis en trading range, très bien, en phase latérale, après une poussée haussière verticale. Est-ce que cette phase latérale est une phase de transition avant de repartir à la baisse ou de continuation de la hausse ? C'est la question qu'on pose. On va donc passer en revue les raisons de la force du dollar américain depuis trois mois et se demander si elles sont encore valables. C'est la base, sont-elles encore valables ? N'oubliez pas que c'est une semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux. J'en ai parlé dans le Top Gun, d'ailleurs beaucoup de statistiques ont déjà été publiées. Vous avez vu hier, mardi, l'Europe qui s'enfonce, l'Europe qui est en récession, clairement, ou qui se sera bientôt, surtout l'Allemagne. Les PMI, que ce soit dans le secteur manufacturier ou le secteur des services en zone euro, c'est une catastrophe, largement sous 50. Pourquoi je parle de ça ? Dans le DXY, dans le dollar américain, enfin c'est un panier de devise. N'oubliez pas que c'est 57% d'euro-dollar. Donc, à la question de savoir est-ce que le dollar US peut aller plus haut, c'est la question est-ce que l'euro-dollar va à la parité ? Où est-ce que l'euro-dollar rebondit pour de bon sur 1,05, 1,06 ? C'est aussi ça dont on va parler. Semaine chargée, et pourquoi aussi je traite ce sujet ? Parce que plus que jamais, vous savez, il y a deux pays très menaçants pour le dollar. Il y a deux pays qui en ont vraiment plein le dos, et je reste poli, de cette remontée du dollar américain. La Chine et le Japon. Le Japon qui n'a pas envie de laisser son Yen chuter au-delà des 150 USD Yen, c'est déjà une monnaie en perdition. Et la Chine, alors le yuan renminbi est plus ou moins sur le marché d'échange flottant, mais la Chine, elle est dans la même situation que le Japon. Elle commence à s'inquiéter de la chute de... Ces deux pays sont prêts à tout moment, et le font déjà d'ailleurs, à vendre un max de trésurismes, d'obligations de l'US, pour soutenir leur monnaie face à l'USD. Et dans le DXY, le fameux dollar américain face à un banné de devises, vous avez 13% d'USD Yen. Voilà, alors pourquoi s'il se traite ce sujet ? Parce que la semaine prochaine, c'est la Fed, le 1er novembre. La Fed, a priori, adoptera le statu quo, va laisser son taux à 5,50. Mais va-t-elle le monter à 5,75 d'ici la fin de l'année ou début 2024 ? Vous savez, en gros, pour résumer, et j'attaque les slides, la question de savoir est-ce que le rebond du dollar a encore du potentiel, ou encore est-ce que le rebond du dollar est terminé ? La réponse, elle est liée à une autre question. Qui de la Fed ou de la BCE va pivoter en premier ? Voilà, en gros, si c'est la BCE de la garde qui pivote en premier, l'eurodoll ira à la parité, le DXY tout en haut. Si c'est la Fed de Jerome Powell qui pivote en premier, l'eurodoll remontera à 1,10 et le DXY retracera à 100 points. Voilà, j'ai tout dit. Bon, maintenant, on attaque les slides. Allez, c'est parti ! Dollar américain, le rebond a-t-il encore du potentiel ? Le plan, je vous l'ai donné, mais je l'affiche à nouveau. Il faut qu'on fasse quand même traditionnellement cette ouverture de rideau. Et donc, première partie. Rappel des sources de la hausse du dollar américain sur le Forex depuis le 15 juillet dernier, car oui, le rebond a commencé le 15 juillet dernier. Je vous remonte quand même de quoi est-ce qu'on parle ici. Je parle, là, vous avez le dollar américain face à un panier de devises sous les yeux. À gauche, en données hebdomadaires, à droite, en données journalières. Je parle de ça. Cette remontada en données journalières qui correspond donc à la chute de l'eurodollard de 1,12 à 1,05. Et voilà, est-ce qu'en gros, on achète là l'eurodoll et on joue donc la baisse du DXY ? Ou est-ce que là, c'est une phase latérale et qu'on va à la parité et que dans ces cas-là, le dollar américain peut poursuivre sa hausse en direction des 110 points ? Ça, c'est le sujet que nous allons traiter. Alors, je rappelle des sources de la hausse du dollar américain sur le Forex depuis le 15 juillet dernier. Vous savez, je vous ai remis ici, regardez en haut à droite, la performance des monnaies majeures sur le Forex depuis trois mois. Bon, en fait, il n'y a même pas de sujet. Il n'y en a qu'une seule qui monte. Ici, vous avez tous les petits codes des monnaies majeures dites majeures du FX. Même le franc suisse y est en baisse. Donc, voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette force du dollar américain sur le marché des changes, il a été lié à l'intransigeance de la Fed. Intransigeance de la Fed qui, elle-même, est liée à ce que je vous ai mis ici, un rebond de l'inflation nominale aux États-Unis. Vous avez ici les deux lectures favorites de l'inflation pour la Fed, le CPI et le PCE. N'oubliez pas que c'est la version sous-jacente qui compte avant tout pour la réserve fédérale. Le rebond du prix du pétrole, la résilience de l'économie américaine dans le secteur des services. Je veux dire, on l'a encore vu hier. Hier mardi, vous avez eu la mise à jour des indices PMI, les fameux Purchasing Manager Index, très respectés pour se projeter sur le cadre macroéconomique. Vous comparez hier ce qui est tombé pour la zone euro et ce qui est tombé pour les US. Pour la zone euro, tout est sous 50 et plus bas que les attentes. Pour les États-Unis, ça a dépassé 50 et au-dessus du consensus. Donc, c'est vrai qu'on se dit, comment dans ce cas-là, l'euro-dollar pourrait rebondir et faire baisser les X, Y ? Oui, mais bon, peut-être que le dollar est suracheté maintenant. Et au-delà de ça, au-delà de ça, tout ce qui compte, c'est la Fed. Voilà, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ne va pas arriver une mauvaise statistique qui va amener la Fed à envisager de pivoter ? Ou, est-ce que c'est la BCE qui le fera avant ? Parce que là, c'est vrai que franchement, je vais montrer l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une catastrophe. L'Allemagne, c'est vraiment extrêmement compliqué. Les chiffres qui se sont tombés hier, là, je vous rappelle, le PIB trimestriel de l'Allemagne en rythme annuel, c'est quand même deux trimestres consécutifs négatifs en rythme annuel. Ici, vous avez le PMI des services de la zone euro qui a été mis à jour hier sous 50 depuis trois mois consécutifs, alors que celui des États-Unis est en train de rebondir au-dessus de 50. Et on peut regarder aussi. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre les deux. Et donc, voilà, c'est un des aspects de la remontée du dollar depuis trois mois. C'est la chute des autres devises pour des raisons domestiques de fort ralentissement économique ou des tas de pré-récession. Alors, voilà, bien sûr, les tensions géopolitiques extrêmes du moment. On peut aussi soutenir le dollar US. Alors, cette dernière semaine du mois d'octobre voit la mise à jour de nombreuses statistiques économiques. Vous savez, moi, je résume ce débat sur le dollar américain à savoir qui va pivoter en premier entre la Fed ou la BCE. Alors, vous avez ici, mais je vous l'ai déjà présenté dans le Top Gun de lundi, tous les fondamentaux importants qui sont mis cette semaine. Bon, chacun de ces fondamentaux va agir sur le dollar américain face à un panier de devises. Mais au fond, qu'est-ce qui est plus important dans tout ça ? Moi, je vous dis, cette semaine, vous avez d'autant fort. L'inflation de la BCE aux États-Unis. Le PCE étant l'indice des prix favoris de la Fed. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré le rebond du prix du pétrole, il y a eu un rebond de l'inflation nominale. Mais l'inflation sous-jacente, elle, est toujours en baisse. Ça, voilà. Donc ça, et le consensus pour ce vendredi est à une poursuite de la baisse de l'inflation sous-jacente. Et alors que la Fed, c'est mercredi 1er novembre, la semaine prochaine. Donc voilà. Et bien sûr, la BCE jeudi. Voilà. Est-ce que la Garde, la dernière fois que la Garde a parlé, elle a plus ou moins dit que la BCE avait atteint son taux terminal ? Là, avec les mauvais chiffres macro de la zone euro, plus la guerre au Proche-Orient, bon, qu'est-ce que va nous dire la Garde jeudi ? Et donc, je pense que à la question que vous vous posez peut-être, je l'ai soulevée dans cette présentation, est-ce que le dollar peut encore rebondir plus ou est-ce qu'il a fini son rebond ? Posez-vous surtout la question de l'euro-dollar. Et on va le savoir jeudi avec la Garde. Donc au final, je me dis, cette semaine, pour une fois, c'est peut-être davantage la BCE que les grandes statistiques américaines. Alors, il y a aussi autre chose qui est très importante, je vous en ai parlé tout à l'heure, à la question de savoir si notre ami, le dollar US, qui est dans cette phase latérale, qui est bien utilisé, bien illustré par le système Ishimoku en données hebdomadaires, vous avez donc le DXY qui est dans son nuage ici, bon, alors là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce qu'il nous fait pour certains une épaule tête épaule ou est-ce qu'il fait une espèce de petit drapeau de continuation ? J'y viens tout à l'heure pour l'analyse technique, mais vous avez, vous avez le Yen qui est en chute libre avec cette remontée de l'USD Yen. Et ça, la Banque Centrale du Japon, elle a fait clairement comprendre qu'au-dessus de 150, elle était très gênée. Et puis, vous avez aussi le dollar américain face au yuan qui est dans la même situation, qui est revenu tout en haut. Et si le dollar CNY, le yuan renminbi de la Chine, ou le dollar Yen devait aller encore plus haut, cela mettrait clairement, clairement sous pression les capitaux investis dans ces deux pays. Et ce que craignent par-dessus tout la Chine et le Japon, ce sont des sorties de capitaux liées à la chute de leur devise face au dollar américain. Et d'ailleurs, la BOJ, mais c'est un secret, a déjà commencé à intervenir. Comment elle fait ? Elle vend des treasuries, elle vend des bonds de Suez. Bon, la Chine, elle peut le faire aussi. Donc, pour l'instant, c'est surtout stade des menaces, vous voyez ? C'est aussi un message envoyé à la Fed. Déconne pas, sois pas trop restrictive, parce que nous derrière, voilà. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut regarder. Et donc, il y a des vraies menaces qui sont sur ce sujet. Et alors, en quoi c'est important ? Parce que, gardez bien à l'esprit que les tendances sur le marché d'échange, les tendances sur le marché d'échange sont relatives. Et ce fameux indice dollar américain face à un panier de devises, ce fameux DXY dont je vous parle, il est avant tout composé, calculé en tenant compte d'un pourcentage. Par exemple, c'est 57% d'euros-dollar, 13,6% de yen. Donc, c'est pour ça que c'est important, cette semaine, de surtout avoir un focus sur la décision de la BCE ce jeudi qui va avoir un impact très fort sur le dollar américain via le poids de la parité euro-dollar dans le calcul du DXY. Et à cela s'ajoutent les menaces d'intervention de la Chine et du Japon contre le dollar en vendant des trésories américains, c'est-à-dire des bons du trésor américain. Alors, la Fed mercredi 1er novembre va-t-elle casser la reprise haussière du dollar américain ? Bon, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'elle a des raisons de le faire ? Je vous rappelle, la Fed, elle a trois objectifs. La croissance économique, l'emploi, la stabilité des prix, l'inflation sous 2%. La Fed a fait remonter le dollar US parce que l'inflation nomine à l'US rebondit. Certes, l'inflation sous-jacente baisse encore mais les deux sont encore au-dessus de 2%. Bon, la Fed a fait remonter le dollar parce que le marché de l'emploi américain est solide et pour l'instant, c'est plutôt l'Europe qui est proche de la récession, en tout cas, beaucoup plus que les Etats-Unis. Je ne dis pas que les Etats-Unis n'y seront pas mais si l'une des deux zones doit y être en premier, c'est clairement d'abord la zone euro. Alors, est-ce qu'il y a-t-il maintenant une raison macroéconomique de voir la Fed ? Ça peut venir du marché du travail. Pour l'instant, ça tient le choc mais je vais vous montrer un truc hyper intéressant. Je vais vous montrer une statistique très 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 avancée du marché du travail américain qui nous dit que ça peut partir en cacahuètes même si là, les chiffres sont résilients. Vous vous souvenez de l'inversion de la courbe des taux lorsque les taux courts sont inférieurs aux taux longs ? C'est une anomalie. Historiquement, ça a toujours anticipé les récessions. Là, je vais vous montrer un super graphique qui fait la comparaison entre ce qui s'est passé à chaque fois sur le marché du travail américain lorsqu'il y a eu l'inversion de la courbe des taux historiquement. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, toujours quelques mois après l'inversion de la courbe des taux, il y avait une explosion du chômage aux Etats-Unis. Et donc, ça, ça pourrait finir par partir des éléments qui vont mettre la pression sur le dollar US. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un indicateur avancé, ce n'est qu'un indicateur avancé et les stats réels ne le disent pas encore. Alors, je vous rappelle que l'inversion de la courbe des taux, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est les taux courts inférieurs aux taux longs. J'ai représenté ici l'inversion de la courbe des taux depuis 40 ans en noir en faisant la soustraction entre le taux obligataire à 10 ans et de 2 ans. Et lorsque c'est sous 0, c'est inversé. Donc là, vous voyez que c'est inversé, ça l'a déjà été dans le passé. Maintenant, regardez ici, en noir, vous regardez toutes ces courbes. Vous avez l'évolution à différentes périodes de temps, des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, c'est publié chaque semaine, suite à l'inversion de la courbe des taux. Et regardez dans le passé, à chaque fois, ça a pris plusieurs mois, plusieurs mois, plusieurs mois et finalement, le chômage finissait par exploser à la hausse. Et là, on en est là. Donc, ça, même si on ne le voit pas encore dans les chiffres, moi, je me dis, ces prochaines semaines, bientôt, qu'on aura une mauvaise stat américaine de l'emploi et lui, M. Powell, il dira peut-être qu'on pourrait pivoter en premier et dans ces cas-là, ça ferait remonter l'euro-dollar. Sauf si, sauf si la garde dit la même chose avant. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment dans une guerre de champs, je pense. Dollar US ou DXY, dollar américain, euro-dollar, c'est vraiment de savoir qui pivote en premier, la Fed ou la BCE. et je pense que la Fed va surtout être attentive aux statistiques du marché du travail. Alors maintenant, les outils de marché incontournables pour évaluer la tendance future du DXY. Tout d'abord, l'analyse technique du DXY. Alors, avec l'hypothèse fractale d'une vague 2 qui reste argumentable, éventuellement un expanded flas, le système Ishimoku dévoile un message plutôt neutre et à court terme, sans rupture de support, il n'y a pas de signal de vente sur le dollar américain face à un panier de devises. effectivement, en hebdomadaire, le dollar US en Ishimoku, c'est neutre, dans le nuage, c'est neutre. C'est latéralisé, très bien. Maintenant, en données journalières, bon, écoutez, sans cassure de support, ça ne corrigera pas. Alors, pour moi, je pense qu'il y a une zone tampon, une zone neutre entre 104,50 et 105,50. Entre 104,50 et 105,50. Tant qu'on est au-dessus, tant qu'on est au-dessus de ces 105,50, c'est haussier, il n'y a pas de sujet, ça peut même être. Par contre, voilà, il y a un vrai risque correctif en cas de cassure des 104,50, car en plus, on ressortirait par le bas du nuage et là, ça pourrait retomber à 102, voire à 100 points. Mais, pour l'instant, en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas de cassure de support. Il n'y a pas de cassure de support. Alors, maintenant, sur le plan fractal, certains, peut-être à juste titre, mettent en avant une structure en expended flat qui pourrait être baissière, mais pour ça, c'est pareil, il faut briser ce niveau-là. Donc, tout ramène à ça. Tant que le dollar est au-dessus des 104,50, il n'y a pas de signal baissier. Et sur l'euro dollar, c'est pareil. Tant qu'on n'est pas capable de dépasser une résistance, tant qu'on n'est pas capable de dépasser les 106,50, 106,90, il n'y a pas de signal de reprise haussière. Et à contrario, c'est pareil, c'est à l'envers du DXY. Si on prend le nuage ici beaucoup, en données hebdomadaires, pour que l'euro dollar soit haussier, il faudrait qu'il soit capable ici d'en ressortir par le haut. Et bon, il y a une forme ici de cohérence. Maintenant, le message des flux institutionnels sur les fonds de type ETF, les contrats futurs. Alors, je vous ai remis ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC sur l'euro dollar, où effectivement, sur la position nette en jaune, la différence entre les achats et les ventes chez les traders pro, il y avait eu une épaule, tête épaule. On est sorti par le bas, voilà. Maintenant, regardez ici à l'époque, quand l'euro dollar avait exposé à la hausse, je vous montre ça. Lorsque l'euro dollar avait exposé à la hausse à partir d'octobre 2022, eh bien, on avait eu une structure haussière en biseau descendant sur la position nette. Alors là, la position nette, j'ai encadré en vert parce qu'elle s'est stabilisée, mais on n'a pas de renversement haussier. Donc là aussi, c'est assez incertain et je pense qu'en fait, tout ce qui compte, ça va être le message ce jeudi de la garde et puis le 1er novembre de la Fed. Maintenant, il y a un autre indicateur, je vous en parle souvent, le rendement obligataire à deux ans des États-Unis pour savoir si la Fed a atteint son taux terminal ou pas et là, c'est vrai que pour le moment, regardez, c'est intéressant, le rendement obligataire américain à deux ans est en train de bloquer sous ses records de 2006-2007. À l'époque, il avait fait un double top. Et alors, c'est vrai que ce que l'on dit, c'est que tant que le rendement obligataire à deux ans US ne dépasse pas les 5,30, les 5,30 qui sont le record de 2007, eh bien, tant qu'on ne dépasse pas ce niveau, parce que c'est le taux qui s'approche le plus du taux de la Fed anticipée. Tant qu'on se maintient sous les 5,30, eh bien, ça veut dire que la Fed n'irait pas à 5,75. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller. Mais voilà, tant qu'on ne casse pas de support, donc moi, je dirais qu'il faudrait casser les 4,90, les 5 pour vraiment avoir un signal bearish sur ce taux-là. Donc, on ne l'a pas encore. Et là, ce serait bearish pour le dollar US. Mais donc, on n'a pas encore ce signal. Mais en tout cas, voilà, là, je vous donne des baromètres à surveiller. Donc là, vous en avez un très important à suivre qui est le taux obligataire à 2 ans des Etats-Unis. De manière générale, vous avez tous les spreads d'auto face aux autres devises. Vous avez l'outil CME, Fed the Watch Tool. Vous avez aussi les corrélations. Alors, c'est vrai que l'or et l'argent et le Bitcoin, par exemple, historiquement, sont plutôt corrélés négativement au dollar américain. Et là, l'or et l'argent et le Bitcoin récemment ont eu une belle phase haussière. Mais bon, n'est-ce pas dû aussi à d'autres éléments ? L'actualité autour des ETF pour Bitcoin, l'aspect refuge de l'or et l'argent avec les événements géopolitiques. Donc bon, certains disent que regardez l'or et le Bitcoin, du coup, le dollar va baisser. Non, je pense que c'est des choses qui sont un peu à part. Au final, vraiment, pour le dollar américain, il faut rester focus sur la Fed. Et alors, justement, alors que nous sommes à une semaine de la Fed, pour le moment, le consensus intéressant pour mercredi prochain, voilà, à 99%, le marché envisage un statu quo de la Fed. Mais regardez pour les réunions de janvier ou de mars 2024, même de décembre 2023, la probabilité entre passer à 5,75 ou rester à 5,50, ça s'équilibre un peu. Donc, tant que ce n'est pas tranché au final, au final, et je vais conclure là-dessus, vous posez la question de savoir est-ce que le rebond du dollar est terminé. Il le sera. Le jour où le marché aura la confirmation que la Fed va s'arrêter à 5,50. Tant que ce n'est pas le cas, soit par un discours de la Fed, soit par une mauvaise stat américaine, eh bien, le dollar, là, ne cassera pas de support. Et, bien sûr, il a la dimension euro-dollar, mais en général, la BCE et Madame Lagarde sont plutôt suiveurs de la Fed. Voilà, chers amis, vidéo courte sur le dollar. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit like s'il vous plaît et puis, passez une excellente semaine. Salut, merci. Sous-titrage ST' 501